C'est important. Regarde. Chaque année, la route tue plus de 10 000 personnes en France. La saison la plus meurtrière est l'été. Afin d'endiguer ce fléau, l'opération Trois Blanches pour la Vie a été lancée cette semaine. Le principe en est simple. Partout où un accident aura provoqué des blessés ou des morts, des croix seront peintes sur la chaussée par les familles des victimes, des témoins ou encore par des membres de l'association qui est à l'initiative du projet, la Ligue pour l'espoir sur la route. Mon frère a péri avec toute sa famille lors d'un accident de la route. Et je me suis dit que ce n'était pas possible de rester passif. Je crois que si tous les 20 ou 30 kilomètres, il y a un certain nombre de croix blanches, parce qu'il y a eu des accidents, ça va quand même inciter les conducteurs à la prudence. Et peut-être leur rappeler qu'il faut appuyer non pas sur l'accélérateur, mais un petit peu sur le frein. L'opération fait appel au civisme de chacun, à l'instar de la journée de rappeaux blancs organisée par Antenne 2 il y a quelques années. Le symbole du rappeau blanc, ça avait bien fonctionné. Et là, je dois vous avouer qu'avec votre opération croix blanche, c'est un peu le même style en ce sens où on veut marquer l'imagination des automobilistes. Et moi, je crois que tout ce qu'on fait pour la sécurité automobile, c'est bon. C'est bon à prendre. Je crois qu'une croix blanche sur la route, montrant qu'il y a eu un accident mortel, je crois que ça va choquer peut-être, mais dans le bon sens. Mais croix blanche pour la vie ne fait guère recette auprès des décideurs. L'opération est boudée par la presse et n'a pas reçu l'aval du ministère des Transports. Nous sommes au courant de cette initiative privée, que nous trouvons en demeurant tout à fait louable. Mais nous ne nous associons pas à cette initiative privée, car nous craignons qu'il y ait des dérapages sur ce genre d'initiative. Le principal souci de la sécurité routière est de voir des plaisantins tracer des croix où bon leur semble. L'opération prendra fin le jour de l'automne. D'ici là, les Français auront peut-être appris à respecter le symbole des croix blanches. Il y va de leur vie. Alors, une opération croix blanche sur les routes de l'été. S de l'info, S de l'intoc, sachez à l'oreille. Ouais. S de l'info, s'il y a un autre.